Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Virginie Charrière, déléguée Harmonie Mutuelle. Comme vous, je suis adhérente à la Mutuelle et j'ai fait le choix de m'impliquer et de m'engager dans notre Mutuelle en devenant déléguée Mutueliste. Concrètement, je participe à la vie de la Mutuelle, je mets en œuvre des actions de terrain en matière de prévention, d'action sociale, je fais d'ailleurs partie de la commission, action sociale, ou bien encore de solidarité active. D'ailleurs, la Mutuelle a développé un site internet, J'agis collectif, où l'on retrouve toutes les actions menées dans les départements. Si vous souhaitez nous rejoindre, précisez-le et laissez-nous vos coordonnées dans le questionnaire de satisfaction. Merci à vous d'être présents et je me réjouis pour que vous puissiez bénéficier de ce webinaire de prévention sur le thème « Partir à la retraite, la galère de la paperasse ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national « Demain s'invente aujourd'hui », proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années. Ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser, ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et bonne santé. Pour cette édition 2024, 21 webinaires sont à ce jour programmés, et nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche « Apps A » de PS en bas à droite de votre écran. Sachez qu'Harmonie Mutuelle met également à disposition une newsletter trimestrielle pour vous informer sur votre santé, retrouver le lien dans le chat et les modalités d'inscription dans l'apps. Pour le bon fonctionnement de cette séance, vos micros et vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet « Chat » en bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran et nous y répondrons. Je vais laisser la parole dans quelques instants à l'équipe d'Alphonse qui est un partenaire d'Harmonie Mutuelle spécialiste de la retraite. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre. Bonjour à tous et bienvenue. On espère que vous allez bien. Alors, on est ravis de vous retrouver pour cette conférence sur les démarches administratives et le budget. Et donc, vous allez découvrir un petit peu tous nos conseils, enfin une partie de nos conseils en tout cas pour une retraite sereine. Alors, peut-être avant de commencer, on va présenter Alphonse. C'est une entreprise sociale qui a été créée en 2016 dans le but de permettre à chacun et chacune de dessiner une fin de carrière et une retraite à son image. Alors, vous vous demandez peut-être, en voyant, je vais repasser la photo de l'équipe. Nous, on a une quarantaine de personnes. Vous vous demandez peut-être pourquoi des jeunes d'une trentaine d'années s'intéressent à la question. Tout simplement parce que, lors d'un premier projet, on a eu l'occasion de rencontrer de nombreux prêts et jeunes retraités et de discuter avec eux et de se rendre compte que cette transition de vie pouvait être assez compliquée, assez floue, puisque très peu accompagnée. Et donc, on a décidé de donner des outils, des clés pour justement vous permettre d'aborder cette transition de manière plus sereine. Et à titre un petit peu plus personnel aussi, justement, au vu de notre âge, on a aussi vu beaucoup de nos proches, nos parents, nos oncles, nos tantes, etc., passer par là et parfois se casser un petit peu la tête sur notamment les démarches administratives. Et donc, on a voulu un petit peu simplifier tout ça. Donc, je me présente. Je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Solène. Je suis responsable des contenus chez Alphonse. Et c'est moi qui vais animer cette conférence avec Élise. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et puis moi, je m'appelle Élise. Et j'accompagne chez Alphonse les personnes dans la préparation de leur fin de carrière et de leur retraite sur le plan à la fois, on va dire, psychosocial, développement personnel, et aussi sur le plan vegan, donc des droits à la retraite. Et donc, c'est Élise qui est experte sur le sujet et qui va pouvoir vous apporter un petit peu tous ses conseils. Alors, avant de démarrer, l'idée, c'est que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la conférence dans l'onglet en bas à droite. Il y a une partie de l'équipe qui est mobilisée pour vous répondre en direct. Et également, il y a des sondages qui vont apparaître parce que nous, on va aussi vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur vous et sur où vous en êtes justement dans la préparation de votre retraite ou si vous y êtes déjà dans vos démarches. Alors, au programme de ce webinaire, on va d'abord faire un petit topo sur le fonctionnement de la retraite en France puisqu'on sait que ça peut être assez opaque quand on n'est pas expert du sujet et les experts ne sont pas forcément nombreux. Ce n'est pas forcément le sujet qui est le plus passionnant à premier abord. Donc, on va essayer de rendre ça un petit peu plus limpide. Ensuite, on fera un focus sur vos démarches avant et pendant votre retraite, un petit peu les étapes clés qu'il faut avoir en tête et les outils pour vous aider, les interlocuteurs justement pour vous accompagner tout au long de ces étapes. Alors, donc, on commence par vraiment la base, comprendre un petit peu comment fonctionne la retraite en France. Alors déjà, on va vous poser une petite question. Vous, de votre côté, quel niveau d'expertise retraite vous pensez avoir ? Est-ce que vous savez ce que vous faites ? Vous êtes bien au courant de tout. Moyen, on va dire. Vous comprenez qu'il y a certaines choses, mais en même temps, il y a certains points qui sont un peu opaques. Ou bien, vous êtes perdu et vous êtes dans le fond. N'hésitez pas à répondre sur le sondage qui s'affiche à votre écran. Voilà, donc on peut voir que pour une majorité, ça va être entre coups-ci, coups-ça et perdu. C'est normal, c'est aussi le but de cette conférence. Alors déjà, comment fonctionne la retraite en France ? La retraite, si on reprend un petit peu les bases, c'est un droit. C'est vraiment celui de pouvoir se reposer après une vie au travail en percevant une pension financière pour survenir à vos besoins. Concrètement, le système de retraite en France, c'est un système par répartition. Donc, c'est les actifs qui vont payer des cotisations qui seront reversées pour les pensions des actuels retraités. Et on parle souvent de régime de retraite, notamment depuis l'année dernière, aussi avec la réforme des retraites, on en a beaucoup entendu parler. Concrètement, qu'est-ce que c'est des régimes de retraite ? Alors, effectivement, on parle de régime de retraite parce que tout au long de votre vie, vous êtes affilié à plusieurs régimes de retraite et vous cotisez au prix de ces régimes. Et ce sont, du coup, ces fameux régimes qui vous verseront votre pension le jour où vous passerez à la retraite. Donc, globalement, vous dépendez de deux régimes de retraite, celui de base et celui de complémentaire. Au niveau des régimes de retraite de base, c'est sur ces régimes-là que vous accumulez des trimestres, donc les fameux trimestres dont on entend parler. Par exemple, si vous êtes salarié du privé ou encore indépendant, vous dépendez de l'assurance retraite. Votre régime de base, c'est celui de l'assurance retraite. Par exemple, si vous êtes en profession libérale, ce sera la CIPAV. Et si vous avez peut-être changé de régime au cours de votre carrière, vous pouvez avoir et de l'assurance retraite et de la CIPAV. Et ensuite, le second régime auquel vous êtes affilié, c'est le régime de retraite complémentaire. Donc, il vient compléter le régime de retraite de base. Sur ce régime, c'est celui sur lequel vous accumulez des points, des fameux points de retraite complémentaires. À l'écran, vous pouvez le voir. Si vous êtes salarié du privé, ce sera l'agir carco. Si vous êtes contractuel de la fonction publique, c'est-à-dire que vous travaillez dans la fonction publique, mais sans être fonctionnaire, ce sera l'agir cantec. Et enfin, si vous êtes indépendant, ce sera l'assurance retraite. Donc, voilà. Ça, c'est globalement sur le fonctionnement des régimes de retraite. Et sachant que, petite précision, là, on se concentre vraiment sur le fonctionnement de la retraite pour les salariés du privé et les indépendants. Le fonctionnement de la retraite des fonctionnaires est un petit peu différent. On ne va pas forcément approfondir le sujet aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on pourra vous donner des ressources supplémentaires à l'issue de la conférence. Donc, là, vous avez un petit peu compris comment ça fonctionnait que vous cotisez à différentes caisses de retraite qui vous verseront une pension ou qui vous versent actuellement une pension si vous êtes déjà retraité. Ensuite, comment, justement, on calcule cette pension ? C'est quoi le calcul, justement, qu'on utilise ? Alors, pour les salariés du privé, puisqu'on va plutôt se concentrer sur les personnes qui sont salariées dans le privé, ça va se décomposer en deux parties, comme je disais juste avant. La retraite de base, qui est gérée par l'assurance retraite, la CNAV si vous êtes en Ile-de-France et CARSAT en Nord-Ile-de-France et la retraite complémentaire, donc l'agère carcourt pour les salariés du privé ou l'IRCANTEC pour les contractuels de la fonction publique. Globalement, au moment où vous partirez en retraite, vous aurez donc deux calculs, celui de votre retraite de base et celui de votre retraite complémentaire. Donc, on va d'abord commencer par la retraite de base. Donc, vous pouvez voir le mode de calcul à l'écran, mais je vais revenir en détail sur, vous pouvez venir peut-être expliquer ce qui peut paraître un peu jargonnant. Au niveau de la retraite de base, globalement, vous allez avoir trois composantes dans le calcul. La première chose, ça va être la moyenne de vos 25 meilleures années en termes de salaire. Donc, au moment de prendre la retraite, la retraite de base va prendre la moyenne de vos 25 meilleures années en termes de salaire. Mais attention, les salaires dans la limite de ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale. C'est un plafond qui est fixé chaque année. Si vos salaires ont été au-dessus, ce sera la limite du plafond. Donc, les 25 meilleures années qu'on va multiplier à un pourcentage, c'est un taux. Et si vous avez votre fameux taux plein, c'est-à-dire tout votre trimestre, ce pourcentage, il est de 50 %. Et ensuite, on va le multiplier par un dernier coefficient. Vous pouvez voir à droite, globalement, on va prendre le nombre de trimestres que vous avez acquis selon votre carrière et on va le diviser par le nombre de trimestres requis selon votre année de naissance. Et donc, du coup, ce calcul, avec ces trois composantes, ça va vous donner votre montant de pension en brut annuel pour la retraite de base. Ok. Très clair, sachant que, évidemment, vous n'avez pas à calculer vous-même. Ça, il existe des choses, on en parlera un petit peu plus tard aussi. Tout à fait là, c'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. Mais après, les caisses de retraite font le calcul elles-mêmes. Et ensuite, l'autre composante, donc sur la deuxième partie de votre retraite, c'est-à-dire la retraite complémentaire, là, le calcul, il est un peu différent, peut-être un peu plus simple. Donc, chaque année, lorsque vous travaillez, vous accumulez un certain nombre de points de retraite complémentaire. D'ailleurs, lorsque vous travaillez ou si vous êtes au chômage indemnisé ou en arrêt maladie. Et du coup, au moment de passer à la retraite, on va prendre votre nombre total de points qu'on va multiplier par la valeur du point à date. C'est-à-dire que chaque année, il y a une valeur du point qui est prédéfinie. Et du coup, le nombre de points multiplié par la valeur du point à date, à savoir que cette valeur du point, elle est revalorisée chaque année en fonction de l'inflation. Encore une fois, vous ne devez pas faire le calcul, je vous rassure, il sera fait par votre retraite complémentaire. Et la deuxième question qu'on peut se poser après savoir un petit peu comment est calculée la pension de retraite, et généralement, la première question d'ailleurs qu'on se pose, ça va être quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma retraite ? Alors, sur ce point-là, c'est bien votre année de naissance et donc votre âge légal qui détermine quand est-ce que vous pouvez partir en retraite. Globalement, c'est important à retenir l'année de naissance qui va déterminer votre âge légal. Par exemple, on va pouvoir le voir sur le tableau qui s'affiche à l'écran. Donc, en fonction de votre année de naissance, vous n'avez pas tous et toutes le même âge légal. Par exemple, pour les personnes nées en 1963, l'âge légal est fixé à 62 ans et 9 mois. Donc ça, c'est la première chose. Savoir finalement quand est-ce que vous pouvez partir à la retraite. Et en parallèle de l'âge légal, il y a aussi les trimestres. Donc, comme pour l'âge légal, c'est votre année de naissance qui détermine le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le fameux taux plein. Pour reprendre le même exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour les personnes nées en 1963, elles ont besoin de 170 trimestres pour obtenir le taux plein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien partir à la retraite sans avoir le taux plein. C'est-à-dire, une personne née en 1963 peut partir à la retraite dès 62 ans et 9 mois, même si elle n'a pas 170 trimestres. C'est bien l'âge qui vous ouvre les portes de la retraite. Mais la seule chose que ça entraîne, le fait de partir sans avoir tous ces trimestres, par exemple, pour les jeunes en 1963, sans avoir 170 trimestres, c'est que ça entraînera une décote sur le calcul de votre retraite. Et vous aurez également des restrictions sur un dispositif qu'on appelle le cumul emploi retraite. C'est le fait de pouvoir reprendre une activité rémunérée quand vous êtes à la retraite. Alors, ce n'est pas forcément dramatique si votre pension de retraite vous paraît suffisante pour vivre et que vous ne souhaitez pas retravailler à la retraite. Mais c'est des éléments importants à avoir en tête avant de déposer votre dossier. OK, très clair. Donc, si on récapitule, on a vraiment une première date à laquelle on peut commencer à vouloir prendre sa retraite. Et puis ensuite, en fonction des trimestres qu'on a cotisés, qu'on a gagnés, on va pouvoir partir avec une pension un petit peu plus élevée au fil du temps si jamais à l'âge légal, on n'a pas le taux plein au début. Et après ce choix, on en reparlera plus tard, ça va être vraiment un choix personnel de la date à laquelle vous voulez partir en fonction aussi de votre situation. Alors, on espère que ça a éclairé un petit peu le chemin de blic. Évidemment, on va continuer à en parler, on va continuer à éclaircir tout ça. Ensuite, on va se pencher justement sur vos démarches. Vous, concrètement, en partant un petit peu du début, si jamais vous êtes avant la retraite, etc., quelles sont les démarches que vous avez à réaliser ? Et alors, avant ça, on sait que la paperasse administrative, ce n'est pas forcément le dada de tout le monde, je ne trouve pas d'autres mots. Donc, n'hésitez pas à répondre. Vous, de votre côté, l'administratif, est-ce que c'est un jeu d'enfant ? Pas vraiment, mais en même temps, il n'y a pas trop de choix ou vous avez une phobie administrative complète ? C'est vraiment l'enfer. Vous pouvez répondre au petit sondage qui s'affiche. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment de simplifier les choses un petit peu avec cinq grandes étapes vraiment essentielles entre, on va dire, deux ans avant votre retraite, voire avant si vous voulez anticiper les choses et une année après, on va dire, sachant que la dernière étape est évidemment optionnelle, c'est vraiment si vous le souhaitez. Dans un premier temps, ça va être de comprendre vos droits dans le but de choisir justement votre date de retraite. On va regarder un petit peu justement qu'est-ce qu'il faut faire pour choisir sa date de retraite et comprendre ses droits. Ensuite, ça va être de préparer son dossier de retraite, ensuite, d'anticiper son budget, de choisir sa complémentaire santé, l'étape phare qui va être de recevoir sa première pension et ensuite, si on le souhaite, de pouvoir reprendre une activité rémunérée une fois en retraite. On va rentrer un petit peu dans le détail de toutes ces étapes. Premièrement, et vraiment la base de tout, ça va être de comprendre vos droits. Alors, vos droits à la retraite, on l'a dit tout à l'heure, tout au long de votre vie professionnelle, vous accumulez, vous cotisez et donc vous accumulez des droits à la retraite qui sont enregistrés sur un document qui s'appelle le relevé de carrière. Or, avoir une pension de retraite fiable ou en amont une simulation de retraite fiable, ça va être essentiel pour ça, d'avoir un relevé de carrière qui est fiable. Alors, Élise, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est le relevé de carrière ou est-ce qu'on le trouve ? Tout à fait. Le relevé de carrière que vous pouvez voir affiché à l'écran ou parfois qu'on appelle RIS, c'est un peu l'autre nom jargonneux, relevé de carrière ou RIS, c'est un document qui retrace l'ensemble de votre carrière et il va compiler en fait tous les éléments que les différentes caisses de retraite, ce qu'on a vu juste avant, ont vous concernant. Et finalement, c'est sur la base de ces informations que le montant de votre retraite sera calculé. Il faut savoir que ça arrive, que les relevés de carrière comportent des coquilles. On ne s'en rend pas toujours compte puisque quand on travaille, on n'a pas toujours le nez plongé dans notre revue de carrière, c'est tout à fait normal. et puis c'est au moment d'arriver à la retraite qu'on se penche sur le relevé de carrière et là qu'on se dit tiens, il manque peut-être une ou deux années de travail. Je voulais vous rassurer, c'est que c'est normal, ça arrive, mais c'est important de s'y pencher parce que ces erreurs, elles peuvent jouer sur deux aspects, à la fois sur votre date de départ à taux plein, que vous avez tous les trimestres, et aussi sur le montant de votre pension de retraite. Donc si jamais il manque des activités, ça peut jouer sur le montant de votre pension de retraite. Donc c'est donc important de vérifier que toutes les informations de votre retraite de carrière vous paraissent correctes et cohérentes avec votre vie professionnelle. Pour le trouver, là vous vous demandez peut-être mais où est-ce qu'on obtient ce fameux document ? Vous pouvez le télécharger en ligne. Donc il y a deux sites très proches, mais avec une petite utilité. Le premier site, c'est le site de l'assurance retraite. Donc il est utilisé pour toutes vos démarches si vous avez fait toute votre carrière dans le régime des salariés ou auprès du régime des indépendants. Donc globalement, si vous avez été salarié ou indépendant, et quand je dis indépendant, je ne parle pas des personnes qui sont libéraux, vraiment indépendantes dans votre carrière, ce sera sur le site de l'assurance retraite. L'assurance retraite. Après, si vous avez, enfin si pendant votre carrière, ça vous a amené à dépendre de plusieurs régimes, par exemple si vous avez été salarié, libéral, notariat, fonction publique, là, il faudra plutôt utiliser le site Info-retraite qui va en fait compiler tous les régimes de retraite et pas uniquement celui des salariés et des indépendants. Donc voilà, assurance retraite ou Info-retraite. Ok, très clair. Et donc, tout à l'heure, tu disais de faire attention aux erreurs justement puisqu'elles peuvent avoir un impact sur le montant de sa pension de retraite ou la date de départ à taux plein. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes ? À quoi il faut être vigilant quand on regarde son relevé de carrière ? Alors tout à fait, il y a quelques points sur lesquels il faut être vigilant sur votre relevé de carrière. Le premier, c'est votre identification que vous pourrez retrouver en haut à droite de toutes les pages de votre relevé de carrière. Donc sur votre relevé de carrière, il y a votre nom, votre numéro de sécurité sociale. La première chose à vérifier, c'est que tout est exact. Que c'est bien votre nom, que c'est bien votre numéro de sécurité sociale, donc en haut à droite. Et si jamais votre numéro de sécurité sociale par exemple était erroné, ça peut entraîner des retards ou des erreurs dans le traitement de votre dossier. C'est important de se rendre compte suffisamment en avant pour le faire corriger auprès des caisses de retraite. La deuxième chose à vérifier, c'est le montant de vos salaires. Donc sur les pages de votre relevé de carrière, vous allez voir, les premières pages, il va y avoir votre trimestre, vos points de retraite complémentaires. Et puis après, à partir de la page 5, vous allez avoir le détail de tous vos employeurs avec des montants de salaire. Donc on vous conseille de bien vérifier que ces montants sont exacts pour ne pas impacter le calcul de votre pension. Petite subtilité, parce que si c'était simple, ce serait, on va dire, trop facile. C'est-à-dire que le salaire qui est inscrit sur votre relevé de carrière, c'est celui qui est soumis aux cotisations retraite. Donc s'il y a un peu des décalages avec le salaire que vous avez véritablement perçu, c'est normal. Et si vos revenus, j'en parlais juste avant du fameux plafond annuel de la sécurité sociale, ce plafond, on va dire barème, où on retient les 25 meilleures années, si vos revenus sont au-dessus du plafond, c'est normal, c'est le montant du plafond qui sera indiqué sur votre relevé de carrière. Donc ce n'est pas nécessairement une erreur. Comme ça, on a dit identification, les montants de salaire. L'autre chose qu'il faut vérifier, c'est vos périodes d'activité. Donc vous pouvez ensuite finalement vérifier que les dates d'activité ou les dates des périodes indemnisées comme du chômage, de la maladie, correspondent bien à la réalité. Et finalement, les dates de début et les dates de fin doivent être correctes et bien apparaître sur votre relevé de carrière. Et vous pouvez aussi vérifier que les trous de la carrière, par exemple, si pendant vos années d'études ou si à un moment vous n'avez pas travaillé pour une raison je ne sais pas, X ou Y, correspondent bien, enfin sont normaux. des inactivités entre des jobs étudiants, du chômage non indemnisé. Ensuite, la quatrième chose qu'il va falloir vérifier, comme on vous l'a dit juste avant, vous cotisez au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et il faut bien que vos activités figurent bien sur ces deux régimes. Donc qui est, par exemple, pour les salariés du privé, la mention assurance retraite et agir carco. Donc il peut arriver qu'un élément soit présent sur le régime de base, donc au niveau de l'assurance retraite, mais pas sur le régime complémentaire ou inversement. Par exemple, qu'une activité vous donne droit à des trimestres, donc le régime de base, mais pas, mais vous n'avez pas de point de retraite complémentaire en face. Si c'est le cas, c'est très probablement une erreur parce que dans la plupart des cas, chaque activité vous donne droit et à des trimestres et à des points complémentaires. Ensuite, la cinquième chose, c'est de vérifier vos périodes de chômage et ou vos périodes de maladie. Les périodes de chômage indemnisées comme les périodes de maladie ouvrent aussi des droits à la retraite, ouvrent aussi des droits à des trimestres et à des points de retraite complémentaires. Donc si vous avez été au chômage indemnisé ou en arrêt maladie, il faut bien vérifier que ces périodes elles figurent bien aussi sur le relevé de carrière avec la mention chômage, maladie, maternité, accident du travail. Et la dernière chose, c'est le service militaire. Donc en cas de service militaire, ça doit aussi figurer sur votre relevé de carrière puisque le service militaire ouvre des droits à retraite, notamment à des trimestres. Et pour vous donner une petite idée, c'est que chaque période d'incorporation 90 jours donne droit à un trimestre supplémentaire. Donc voilà, ce serait dommage de passer à côté. Donc bien vérifier des droits à retraite, notamment à des trimestres. Et pour vous donner une petite idée, c'est que chaque période d'incorporation 90 jours donne droit à un trimestre supplémentaire. Donc voilà, ce serait dommage de passer à côté. Donc bien vérifier ça. Ça fait déjà un peu du pain sur la planche. Oui, effectivement. Et on sait que ce n'est pas forcément évident au début quand on se retrouve devant son relevé de carrière. Déjà, ça peut faire un truc étrange de voir toute sa vie professionnelle consignée sur le papier. Et effectivement, il faut s'armer un petit peu de patience pour aller vérifier tout ça. On vous donnera aussi des conseils après, évidemment, pour les vérifier peut-être un petit peu plus simple. Et alors, quand on a trouvé une erreur, qu'est-ce qu'on fait ? Donc si vous avez trouvé une erreur, il va falloir la faire régulariser. Régulariser, c'est-à-dire la faire corriger auprès des caisses de retraite. Le premier point à bien avoir en tête, c'est que pour qu'une régularisation puisse être déclenchée, acceptée, vous devez être à 5 ans au moins de votre âge de départ. Donc si jamais vous êtes avant 5 ans, vous pouvez garder précieusement les documents au moment d'essayer, vous mettre un rappel dans votre calendrier. Et voilà, il faut être à au moins 5 ans. Et concrètement, comment vous y prendre ? Il y a 3 points à avoir en tête. Le premier point, c'est qu'il faudra indiquer à la caisse concernée les périodes manquantes ou erronées. par exemple, pour votre service militaire, si vous voyez qu'il ne figure pas sur votre relevé de carrière, l'indiquez à l'assurance retraite pour bien avoir votre trimestre. Ensuite, le deuxième point à avoir en tête et qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin de joindre de justificatif. Vos caisses, au moment de la première demande, vous n'envoyez pas de justificatif. Vos caisses, vous les demanderont si besoin. Et important, si elles vous les demandent, envoyez bien des photocopies et pas les originaux. Gardez bien les originaux avec vous. Et le troisième point à avoir en tête, c'est que vous pouvez faire les démarches en ligne via le site de vos caisses de retraite sur vos espaces personnels si vous voulez vous épargner des timbres et du papier ou par courrier, si vous préférez se former là, auprès des caisses concernées. Et vraiment, ce qu'on vous conseille de faire, c'est que, on vous conseille de lancer vos démarches de régularisation au plus tôt parce que ces démarches, elles peuvent prendre du temps donc mieux vous s'y prendre à l'avance et puis d'autant plus que, comme le disait Solène, un relevé de carrière à jour, ça vous permettra d'avoir des projections plus exactes par rapport à votre date de départ et votre mention de pension. OK, très clair. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et donc, tout ça, ça va vous permettre avec ce relevé clair à jour de pouvoir savoir à quel âge vous pouvez bénéficier du taux plein, notamment, justement, si tous vos trimestres sont bien consignés, etc. Et ça va vous permettre également de savoir, alors on a pas mal de questions sur le sujet, de, je passe, ça va également vous permettre de savoir si vous pouvez bénéficier d'une retraite anticipée, notamment d'une retraite anticipée pour carrière longue. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Élise, ce que c'est concrètement la retraite anticipée pour carrière longue et quelles sont un petit peu les conditions ? Tout à fait. La retraite anticipée pour carrière longue, c'est un dispositif qui vous permet de partir plus tôt en retraite. Donc, si vous avez commencé à travailler jeune, vous pouvez partir à la retraite avant l'âge de départ minimum normal, avant le fameux âge légal, donc fixé entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance. Et l'autre chose, c'est avoir commencé à travailler jeune et justifié d'un certain nombre de trimestres, tous régimes confondus. Donc, pour être éligible à un départ anticipé pour carrière longue, comme je disais, il faut remplir plusieurs conditions. La première, avoir commencé à travailler donc avant 16 ans, 18 ans, 20 ou 21 ans, ça c'est en fonction toujours de votre âge légal. Et ensuite, la seconde, c'est avoir un nombre déterminé de trimestres. Sous-titrage, on va parler de trimestres cotisés, de trimestres issus d'une activité travaillée et que vous pouvez voir à votre écran. Je n'ai pas plus rentré dans le détail, c'est un dispositif avec ses spécificités. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous pensez être concerné, c'est de vous rapprocher de votre caisse de retraite pour confirmer que vous êtes éligible ou non à ce dispositif. Effectivement. Et il y a aussi d'autres cas de départ anticipé, pas forcément pour carrière longue, mais justement, tu peux peut-être nous expliquer les trois différents cas possibles. Tout à fait. Vous pouvez aussi partir plus tôt avant l'âge légal avec d'autres dispositifs. Tout ce qui concerne l'invalidité, l'inaptitude à 62 ans, le handicap à partir de 55 ans et l'incapacité permanente. À partir de 60 ans, il est en fonction du taux d'incapacité. Là, pareil, on est sur des cas assez spécifiques. Donc, on vous conseille aussi de vous rapprocher de votre caisse de retraite, de vous demander un rendez-vous pour venir égivertir ce cas si vous êtes concerné, savoir auquel départ vous pouvez prétendre. Alors, on sait que là, on est en train de vous donner beaucoup d'informations, que ça peut être assez dense et que vous aurez sûrement envie d'y revenir aussi plus tard. C'est tout le but de notre plateforme d'accompagnement vers la retraite. Donc, on va vous mettre le lien. On a créé un outil qui vous permet justement d'y voir un petit peu plus clair sur vos droits. Alors, concrètement, c'est une plateforme qui est gratuite. Vous pouvez, donc, en cliquant sur le lien ou plus tard y revenir, évidemment, on vous invite à rester là, à juste garder le lien un petit peu de côté. vous pouvez créer un espace personnel sur cette plateforme en renseignant quelques informations. Vous pouvez télécharger votre relevé de carrière sur la plateforme qui va, en fait, vous faire une première analyse, vous donner des premières estimations de date de départ en retrait, donc votre âge légal en fonction de votre année de naissance, votre taux plein en fonction des informations qui sont consignées au moment, à cet instant sur votre relevé de carrière et également une première analyse de votre relevé de carrière avec, on va mettre en avant les années où on identifie des zones de flou sur lesquelles se pencher. Donc, ça vous donne un premier aperçu un petit peu pour, justement, après vous pencher un peu plus en détail. Vous retrouverez également sur cette plateforme un petit peu tout ce qu'on vous explique aujourd'hui sur les démarches avant, après la retraite, sur les différents scénarios de départ qui existent. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ça va vous donner pas mal d'informations. Juste une petite précision de manière, évidemment, sur l'aspect gratuit de la plateforme, on ne va pas pouvoir vous accompagner individuellement sur chacune de vos situations. Ça, ça relèvera d'une solution pour le coup qui sera payante. Donc là, je n'en parle pas forcément aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, donc je ne m'attarde pas sur le sujet. Et alors, on arrive à la fameuse question comment choisir sa date de départ ? Alors, ça va vraiment dépendre de votre situation. Nous, on aime bien parler de la théorie des trois équilibres. C'est un peu vraiment notre philosophie, on va dire, chez Alphonse, c'est que la retraite, ce n'est pas seulement une date et un montant, c'est surtout justement un équilibre entre à la fois votre équilibre financier qui est un peu évidemment le nerf de la guerre généralement. On a besoin d'un minimum pour vivre, pour réaliser aussi ses projets. Ça va être un équilibre entre votre équilibre justement professionnel. Alors, ça va dépendre de votre situation. Si aujourd'hui, vous êtes en recherche d'emploi, quel type de métier vous allez rechercher, selon si vous souhaitez continuer à travailler X années ou assez peu, selon vos envies, vos besoins. Et ça va être un équilibre également entre eux avec votre équilibre personnel sur justement quels sont vos projets aujourd'hui, quels sont vos projets de retraite. Et le tout, ça va être de trouver un scénario qui arrive à mêler un petit peu tous ces pans de vie et qui vous permettent justement de construire vos projets comme vous l'entendez. encore une fois, il n'y a pas un scénario unique de départ en retraite. Il y en a vraiment plein en fonction de si vous voulez partir le plus tôt possible ou au contraire que vous êtes super épanoui dans votre travail, si vous êtes en recherche d'emploi, etc. par exemple, on va vous parler d'un dispositif qui existe pour assurer une transition un petit peu plus progressive. Justement, c'est la retraite progressive. Alors, la retraite progressive, tout à fait, c'est un dispositif qui permet de diminuer votre temps de travail avant votre retraite et globalement, ça permet de travailler à temps partiel, de percevoir une partie de votre pension de retraite et puis de continuer, vu que vous continuez à travailler, de cotiser pour votre retraite et donc du coup, de continuer à générer des droits pour votre future retraite. Globalement, pour y avoir accès, il faut respecter, on va dire, certaines conditions. La première, c'est d'être à deux ans minimum de votre âge légal. Ça, c'est une première condition, on va dire, d'accès. L'autre, c'est d'avoir au moins 150 trimestres de valider et enfin, de maintenir une ou plusieurs activités à temps partiel dans une entreprise et de, si vous êtes à 100%, réduire votre temps d'activité. En tant que salarié, ce qui est moins à savoir, c'est que, on va dire, la loi est de votre côté. votre employeur ne peut pas refuser, enfin, ne peut refuser votre demande de retraite progressive qu'au non d'une incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise. Et en l'absence de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois, votre demande est considérée comme acceptée. Ça, c'est une des choses à avoir en tête concernant la retraite progressive. Ça marche. Et du coup, juste une petite aparté, chez Alphonse, on accompagne également dans le choix, justement, dans la construction du scénario de fin de carrière. Si vous n'êtes pas encore en retraite, que vous êtes à 5 ans, 3 ans, 2 ans de votre retraite, par exemple, et que vous cherchez à évaluer les différents choix qui s'offrent à vous, on a ce qu'on appelle le parcours Alphonse, qui est un parcours d'accompagnement sur 10 semaines qui vous permet justement de faire le point sur votre situation, qu'elle soit administrative, pro, perso, et d'évaluer, d'explorer et de construire une feuille de route, on va dire, sur les prochaines années. Je ne vais pas l'expliquer en détail, encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous met juste le lien vers notre site si jamais vous voulez en savoir plus. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, voilà pour la première partie, la plus importante, on va dire, quand on est à quelques années de sa retraite, sur comprendre ses droits. Une fois qu'on a compris ses droits, qu'on a choisi son scénario, qu'on a choisi sa date de départ en retraite, il va falloir déposer son dossier, justement. Alors, concrètement, comment on s'y prend ? Alors, les caisses de retraite préconisent de déposer votre dossier cinq mois avant votre date de départ souhaitée. pour garantir une prise en charge du dossier et un paiement dans les points. Donc, on vous conseille de respecter ce délai pour éviter un stress de dernière minute puis à bien le noter dans votre agenda. Et puis après, sur plus le comment, enfin comment faire finalement pour demander sa retraite, vous aurez le choix entre déposer votre dossier directement en ligne ou bien contacter vos caisses par téléphone et envoyer votre demande par courrier. Honnêtement, pour faciliter le suivi et la mise à jour de votre dossier, on vous invite fortement à plutôt réaliser cette démarche en ligne. Déjà, ça vous permet de faire une seule demande pour tous les régimes de retraite et puis de transmettre certaines informations sans justificatif. Et puis ensuite, pour déposer votre dossier en ligne, nous, on vous conseille de passer par le site d'Info-retraite dont vous parlez juste avant sur le fameux relevé de carrière. Et en fait, le site d'Info-retraite, il va centraliser toutes les informations nécessaires à votre démarche, quel que soit votre statut, quel que soit vos régimes. La seule chose à avoir en tête, c'est que vous aurez besoin de vos intentions France Connect pour vous authentifier sur le site Internet. Et puis, une fois sur le site, vous pourrez renseigner la date de départ souhaitée, la nature de votre demande, donc retraite progressive, retraite définitive, compléter le formulaire. L'avantage, c'est qu'il sera déjà pré-rempli pour vous faire gagner du temps, même s'il est pré-rempli, on vous invite à bien lire, à s'être reposé, on sait-on jamais. Et puis, d'ajouter les justificatifs mentionnés, ce sera par exemple le livret de famille, car d'identité terrible. Et puis, sachez que s'il manque un document, si vous avez un doute, vous pouvez mettre en pause votre demande et y revenir plus tard. Et enfin, le point le plus important, c'est bien relire le récapitulatif, à s'être reposé, avant de le valider, vérifier que tous vos régimes de retraite sont bien cochés. Et pour éviter tout simplement de laisser passer une coquille. Peut-être demander une relecture si quelqu'un dit c'est ton jamais. ça marche. Et dans le cadre d'une carrière longue, justement, est-ce que c'est le même procédé ? Alors, si vous êtes éligible à un départ anticipé pour carrière longue et que vous optez pour cette option, que vous laissez partir avant votre âge légal, vous pouvez commencer déjà par demander votre attestation carrière longue pour confirmer votre première date de départ possible. Et puis, on va dire accélérer le traitement de votre dossier une fois que vous vous lancerez dans la demande définitive. Et en gros, l'attestation carrière longue, c'est un document qui est délivré par le régime général, donc l'assurance retraite. Et si vous êtes concerné par le départ anticipé pour carrière longue, c'est important de bien demander cette attestation avant d'arriver à votre première date de départ possible. Parce qu'en fait, le régime général ne délivrera jamais une attestation avec une date dans le passé. Vous pouvez en faire la demande sur le site de l'assurance retraite. Vous verrez en haut dans la rubrique « Je suis actif », il va y avoir une série de formulaires que vous pourrez télécharger, dont un dédié à l'attestation carrière longue. Vous pouvez l'imprimer, le remplir et le renvoyer par la messagerie en ligne à votre caisse de retraite. Et enfin, le dernier élément important à garder en tête, c'est que là, vous vous dites peut-être « Mais moi, je suis éligible, mais dans quelques mois, c'est peut-être trop tard ou j'étais éligible dans le passé. » Si vous êtes éligible à un départ pour carrière longue dans l'année à venir, vous pourrez directement initier votre demande pour carrière longue de façon classique, donc cinq mois avant la date de départ choisie, même si vous n'avez pas demandé l'attestation. Ok, ça c'est rassurant du coup. Et dans le cadre d'une retrait progressive, il me semble qu'il y a une petite spécificité à avoir en tête. Tout à fait. Enfin, il est important de savoir que vous ne pouvez déposer qu'une seule fois un dossier de retraite en ligne. C'est-à-dire le fameux passage en ligne, c'est qu'une seule fois. qu'il soit définitif ou progressif. Par exemple, si vous faites votre demande de retraite progressive en ligne, vous ne pourrez plus faire votre demande de retraite progressive en ligne, vous serez obligés de passer par courrier. Donc, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt privilégier la demande par courrier pour la retraite progressive pour pouvoir demander votre retraite définitive en ligne puisque c'est quand même la retraite, on va dire, la plus importante. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour le conseil. Je pense que ça, c'est une bonne chose à avoir en tête pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Voilà un petit peu pour le dossier de retraite et les choses principales à avoir en tête. Encore une fois, je sais que c'est beaucoup d'informations, on vous enverra aussi des ressources par la suite. Troisième étape importante sur laquelle on nous pose pas mal de questions, c'est la complémentaire santé à la retraite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Julie Pasquet, je travaille chez Harmonie Mutuelle en tant que responsable commercial des agences. Et aujourd'hui, je suis là pour parler avec vous de la retraite et plus exactement de la préparation à la retraite concernant la protection sociale. Donc, plus exactement, le départ en retraite, la mutuelle, la prévoyance et les actions de prévention à mettre en place avant votre départ en retraite. Donc, au niveau de la mutuelle au départ à la retraite, déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est avec la mutuelle ? La mutuelle, c'est quoi ? C'est la complémentaire santé qui vous rembourse une partie de vos frais de santé en plus de la sécurité sociale. Donc, c'est pris individuellement ou par l'employeur lorsqu'on travaille. Et donc, qu'est-ce qui va changer au moment du passage à la retraite ? C'est que la part payée par l'employeur va revenir à la charge du retraité, ce qui augmentera son budget. Donc, il y a deux possibilités. Soit, on maintient les garanties de votre complémentaire santé d'entreprise et donc, vous payez la totalité qui est le grand changement tout en bénéficiant d'un avantage avec la loi E20 ou alors, vous souscrivez à une nouvelle complémentaire santé à titre individuel normal. Qu'est-ce que la loi E20 plus concrètement ? La loi E20, ça permet à l'employeur d'avoir une obligation de vous proposer un contrat équivalent à celui que vous avez en tant que salarié avec un tarif préférentiel les trois premières années. Donc, c'est vraiment très intéressant pour vous. c'est-à-dire donc, la première année, vous avez un tarif de base, la deuxième année, une augmentation de 25%, 50% la troisième année et à partir de la quatrième année, la mutuelle n'est plus tenue par un plafond et donc, vous avez le prix normal de la mutuelle au bout de la quatrième année. Toutefois, il faut prendre en compte que vous avez un délai de six mois pour pouvoir souscrire à cet avantage de la loi E20 pour la complémentaire santé. Donc, plus concrètement, si on résume, pour votre départ à la retraite, vous pouvez bénéficier de tarifs négociés et préférentiels pendant trois ans pour la mutuelle avec les droits aux mêmes conditions contractuelles que votre contrat d'entreprise et en cas d'adhésion à une autre mutuelle que celle de votre employeur, il n'y a pas de retour en arrière possible et donc, vous ne pouvez pas bénéficier de ces avantages. Est-ce que tout est clair et est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Donc, dans ce cas-là, deuxième sujet très important au départ à la retraite. Qu'est-ce que ça va être ? C'est la prévoyance. Est-ce que ça parle à tout le monde de la prévoyance ? Oui ? Non ? Donc, la prévoyance, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat qui permet de se protéger et protéger ses proches des conséquences des aléas de la vie comme les accidents domestiques, de loisirs, le décès. aujourd'hui, quand on est avec son employeur, donc, qu'on travaille, on est protégé pour tout ce qui va être invalidité, incapacité, décès par le contrat de prévoyance de l'employeur. Par contre, au départ à la retraite, il va y avoir une perte de cette protection. Donc, comme pour la protection santé, il faut pouvoir vous protéger au départ à la retraite sur la prévoyance. Donc, vous protégez-vous en tant que futur retraité et protégez vos proches par rapport à ce qui peut arriver puisque à la retraite, ça va changer un petit peu. Ce qui va évoluer, c'est qu'on ne va plus avoir les mêmes occupations, on ne va plus être au travail. Par contre, on va avoir des nouveaux loisirs, des nouvelles activités du quotidien. Donc, il va falloir se protéger par rapport à ces nouvelles activités et donc, penser à tout ce qui peut être chute ou tout ce qui peut être décès pour protéger ses proches le moment venu. Aujourd'hui, on sait que le risque zéro n'existe pas. Un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans sont victimes chaque année d'accidents domestiques. 65 ans, ça correspond aujourd'hui à l'âge moyen du départ en retraite. Pareil au niveau du décès. Malheureusement, aujourd'hui, les frais pour un décès ou les obsèques, c'est en moyenne 4000 euros et on sait que ça va augmenter. Donc, il vaut mieux prévoir et protéger ses proches dès maintenant et pouvoir se dire « je pars à la retraite tranquillement, je sais que tout le nécessaire est fait s'il arrive quoi que ce soit et vous allez pouvoir profiter ». Est-ce que par rapport à ça, tout est clair et est-ce qu'il y a des questions sur la prévoyance ? Alors, je continue. Le dernier sujet, ça va être la prévention. Donc, votre employeur, il a une obligation et ce, depuis 2020, pour les futurs retraités, de vous permettre d'être sensibilisé à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Donc, c'est des choses qu'on voit tous les jours et encore plus à la retraite sur lesquelles il y a besoin d'être protégé et de savoir quoi faire au quotidien. Donc, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, sur les heures de travail du futur retraité, cette formation doit avoir lieu et mise en place directement par votre employeur. Donc, pour ça, vous pouvez vous rapprocher de votre service ressources humaines, prévention, et si besoin, votre employeur, il ne doit pas hésiter à contacter le service harmonie mutuelle prévention qui peuvent vous aider ou même vous, vous pouvez nous contacter. Quelles actions doivent être proposées par l'employeur dans cette action ? Les actions toutes simples du secourisme nécessaires pour vous permettre d'être en sécurité vous ou les victimes, d'alerter le service de secours d'urgence ou même de réagir face à une hémorragie, l'utilisation d'un défibrillateur, la position dans laquelle on met la personne victime d'un arrêt cardiaque ou d'une blessure. Donc, voilà pour les actions de prévention, pour la prévoyance et pour la santé. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Ensuite, vous allez arriver à la phase un petit peu clé qui va être vous passer en retraite. donc félicitations, félicitations pour les personnes qui sont déjà en retraite, pour les personnes qui vont y passer à bientôt et donc vous allez recevoir votre première pension. OK ? Mais quand et comment ? Alors, votre retraite, votre pension de retraite vous sera versée par les régimes auprès desquels vous avez cotisé pendant votre carrière. Vous recevrez au moins deux pensions de retraite. Une pension de retraite de base, par exemple l'assurance retraite pour les agents de la pension publique, les indépendants, les indépendants, les indépendants, les commerçants. Et puis, une pension de retraite complémentaire, donc par exemple l'agir carco pour les salariés du privé, l'assurance retraite pour les indépendants, l'ircontech pour les salariés non titulaires de la foussou publique. Donc, une pension de base, une pension de complémentaire. Et cela, peut-être même plus si vous avez changé de secteur d'activité pendant votre carrière. Il faut savoir que chaque caisse de retraite fonctionne de façon différente et indépendante pour verser les pensions. pour l'assurance retraite, votre pension, je vais parler un peu plus doucement pour que vous puissiez noter si besoin, mais pour l'assurance retraite, donc retraite de base, votre pension, elle sera versée au début du mois suivant. Par exemple, vous recevrez votre pension du mois de janvier entre le 7 et le 9 février. Par contre, pour l'agir carco ou l'ircontech, donc votre pension de retraite complémentaire, votre pension sera versée au début du mois en cours. Par exemple, vous recevrez votre pension du mois de janvier au début du mois de janvier. Donc, bon à savoir, notamment pour le premier mois de retraite, vous n'aurez au début que la retraite complémentaire. Et il faut savoir que les caisses de retraite mettent à disposition sur leur site internet le calendrier des paiements pour l'année à venir où vous pouvez imprimer ces calendriers pour les avoir sous les yeux, notamment pour votre première année de retraite. Ça vous aidera à prendre le prix. Et puis, que faire en cas d'erreur ? Déjà, c'est des choses qui arrivent, d'avoir des erreurs sur le calcul de sa pension de retraite. Donc, si vous détectez, donc le banan, ça va être différent en fonction de l'assurance retraite et de l'agir Carco. Donc, si vous détectez une erreur auprès de l'assurance retraite, donc le régime de retraite de base, il faudra envoyer un courrier à la commission de recours à la MIAP, donc la CRA, de votre caisse de retraite, en précisant votre demande avec les pièges justificatifs associés. Donc, concrètement, vous pouvez soit envoyer votre demande sur votre espèce personnelle de l'assurance retraite, donc via votre messagerie. Donc, transmettre le formulaire et saisir la fameuse CRA, donc commission de recours à la MIAP. Donc là, vous serez invité à remplir le formulaire de saisie en ligne et vous serez invité à l'envoyer. Soit, vous pouvez envoyer un courrier de réclamation par voie postale à l'attention du coup du président de la commission, donc de monsieur le président de la commission de recours à la MIAP en précisant l'objet de votre désaccord. et voilà, tout simplement. Le détail important, c'est que vous n'avez que deux mois et donc j'insiste là-dessus, vous n'avez que deux mois après réception de votre premier paiement pour envoyer votre réclamation. Après ce délai, ce ne sera pas pris en compte. Donc, il vaut bien prendre le temps de vérifier ce qu'on appelle votre notification de retraite que vous recevez quand vous passez à la retraite, de bien lire votre notification de retraite, de bien la vérifier dès sa réception pour éviter de passer à côté d'un élément important. Et ensuite, sur l'Agir Carco, donc c'est un peu différent. Si vous détectez une erreur, donc il y a aussi des solutions qui existent. La première, c'est la réclamation. Donc finalement, c'est la première étape pour contester votre notification de retraite, donc le document qui dit combien vous serez payé. Donc, on vous invite à bien détailler les raisons de votre désaccord sans oublier les pièces justificatives et l'envoyer par courrier recommandé à votre pièce de retraite complémentaire. Et ensuite, concernant, et vous pouvez retrouver l'adresse sur votre notification de retraite, et ensuite, l'autre solution, c'est la médiation. Donc, si la réponse suite à votre réclamation ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir la médiation de la caisse concernant. Là, sur l'Agir Carco, donc c'était deux mois sur l'assurance retraite, sur l'Agir Carco, vous pouvez envoyer votre réclamation dans les six mois après la réception de votre notification. Et, bonne nouvelle, c'est que vous pouvez obtenir une rétroactivité. Autrement dit, les montants qui vous étaient dus depuis le début de votre retraite vous seront entièrement remboursés. du coup, ça vaut le coup de s'y pencher rapidement et de prendre le temps de faire. Ça marche. Merci beaucoup pour ces explications, c'est plus clair. Et du coup, une fois à la retraite, il y a certaines personnes qui vont souhaiter reprendre une activité rémunérée. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment selon les envies. on peut vouloir tout simplement continuer à travailler dans son entreprise actuelle, on peut vouloir changer d'activité, on peut vouloir lancer un nouveau projet, il y a vraiment plein d'options possibles selon vos envies. Et donc, concrètement, comment ça se passe ? Il existe un dispositif qui s'appelle le Cumul Emploi Retraite qu'on va appeler CER qui permet de cumuler justement votre pension de retraite avec vos revenus d'activité. Bon à savoir, c'est qu'il existe deux types de Cumul Emploi Retraite. Tout à fait, il y a le Cumul Emploi Retraite plafonné et le Cumul Emploi Retraite total. Donc, on va commencer par le plafonné. On en a parlé juste avant de si vous partez sans avoir le taux plein des restrictions sur le Cumul Emploi Retraite, on est dans ce cas de figure. Si vous partez en retraite sans avoir obtenu le nombre de trimestres pour avoir le taux plein ou si vous partez avant l'âge légal, par exemple, dans le cas d'une carrière longue, vous serez en Cumul Emploi Retraite plafonné. Donc, globalement, vous devrez respecter un délai de carence de six mois si vous voulez retravailler chez votre dernier employeur et à cette contracte, ça ajoute aussi un plafond de ressources à ne pas dépasser. Donc, ce plafond de ressources, c'est la moyenne de vos trois derniers salaires. Donc, si vous êtes en chômage en fin de carrière, on reprendra bien la moyenne de votre dernière activité ou 1,6 fois le SMIC en fonction de ce qui est le plus favorable. Il faut savoir que le Cumul Emploi Retraite plafonné ne génère pas non plus de nouveaux droits pour votre retraite. Ça marche. Et qu'est-ce qu'il en est du Cumul Emploi Retraite intégral, justement, quand on prend sa retraite à taux plein ? Tout à fait. Vous serez en Cumul Emploi Retraite intégral si vous partez en retraite avec le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein et à l'âge légal. Donc, vous pourrez, à l'âge légal ou après, bien sûr, et vous pourrez donc reprendre une activité rémunérée dès le premier jour de votre retraite chez votre dernier employeur si vous le souhaitez et son plafond de revenu. Donc, globalement, il n'y a pas vraiment de contraintes. Et comme vous pouvez le voir, du coup, le Cumul Emploi Retraite permet de générer nouveaux droits pour la retraite. OK. Super. Donc, ça, c'est évidemment, là, on est en train de donner des informations un peu générales selon votre situation. Vous aurez peut-être des questions un petit peu plus précises, etc. On ne peut pas, évidemment, rentrer dans le détail de chaque situation. Mais n'hésitez pas, encore une fois, si ces sujets-là vous intéressent, si vous avez d'autres questions, à aller soit vous renseigner auprès de vos caisses de retraite, soit aller déclencher, solliciter, on va dire, des interlocuteurs spécifiques. C'est justement de ça dont on va parler tout de suite. C'est les outils et les interlocuteurs qui peuvent vous aider dans toutes ces démarches. Donc, déjà, on sait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous rejoignent via France Travail. Donc, ça va être un de vos interlocuteurs privilégiés. Alors, pas sur les aspects vraiment de retraite, mais par contre, pour comprendre vos droits au chômage jusqu'où ils vont, pour retrouver un emploi, pour vous former, pour effectuer une reconversion. ou pour vous remettre à votre compte, pour vous mettre, pardon, à votre compte. Donc, voilà, ça, ça va être vraiment votre interlocuteur dédié dans le cadre du chômage. Ensuite, vous allez avoir Info-retraite. On en a beaucoup parlé. Tout à fait, le site officiel Info-retraite ça envoie toutes les informations du coup relatives aux différents régimes de retraite. Et Info-retraite propose un ensemble de services pour obtenir des informations personnalisées sur vos droits à la retraite et effectuer vos démarches tout au long de votre carrière, mais aussi, quand vous êtes à la fraîche. Donc, c'est un service public gratuit et totalement ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site. S'il y a une information que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est peut-être ça. Autre solution, c'est la plateforme Alphonse. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, ça va vous permettre de mieux comprendre vos droits, de mieux comprendre la retraite au global. Typiquement, toutes les informations qu'on vous a données, vous allez pouvoir les retrouver sur la plateforme Alphonse. Il va également y avoir un récapitulatif des démarches à effectuer avec un petit peu le détail de comment faire corriger vos erreurs, comment, à qui adresser vos courriers, etc. Donc, vraiment, vous avez beaucoup d'informations sur cette plateforme. N'hésitez pas à vous y rendre et pour également comprendre les scénarios de fin de carrière, pouvoir décider un petit peu de pouvoir vous projeter dans les prochaines années, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle. Évidemment, vos caisses de retraite restent des interlocuteurs aussi vraiment privilégiés. Tout à fait. Vos caisses de retraite, elles sont là pour vous accompagner tout au long de votre carrière mais aussi au moment du passage à la retraite et même après pendant votre retraite. Les caisses de retraite proposent plusieurs services comme des rendez-vous individuels avec des experts en retraite pour répondre à vos questions et faire le point sur votre dossier. Par exemple, on a les EIR, les entretiens informations retraites qui vous permettent de faire le point de façon personnalisée et gratuite sur votre carrière, d'obtenir des simulations du montant de votre retraite, de poser vos questions à un expert sur votre dossier. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter par téléphone, courrier ou par e-mail l'un des régimes de retraite, deux bases ou complémentaires, même les deux, auprès desquelles vous avez enregistré des droits et vous invite fortement à profiter de ces services-là pour avoir un moment privilégié avec un expert retraite. Et encore une fois, pour retrouver ces coordonnées, vous pouvez les avoir sur votre relevé de carrière justement dont on parlait au début. Et dernier outil qu'on aimerait vous partager, c'est le site internet mesdroitssociaux.gouv. Donc, c'est un site tout à fait pour vous orienter dans la compréhension de vos droits. C'est un portail universel destiné à tous pour que vous soyez en activité, sans emploi ou à la retraite. Et il vous permet de visualiser et comprendre vos droits et prestations, de retrouver rapidement vos organismes de rattachement, de simuler vos droits sociaux, de réaliser vos démarches en ligne, de consulter l'ensemble de vos ressources. C'est un site simple, facile et rapide. Donc, on vous invite à faire un tour. Écoutez, cette conférence touche à sa fin. Encore une fois, on était ravis d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous donner des premières informations. On aimerait beaucoup avoir votre avis avant de se quitter, de savoir justement si vous recommanderiez ce webinaire à un de vos proches. Vous pouvez mettre zéro si pas du tout vous avez perdu votre temps ou 5 si c'était super. Vous avez appris à adorer les démarches administratives et vous en parleriez sans hésitation autour de vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à parler d'Alphonse autour de vous si vous le souhaitez. En tout cas, nous, ça nous aide beaucoup d'avoir vos retours pour pouvoir nous améliorer également. Et on reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur tout ça. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à vous rapprocher d'Alphonse. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que cette conférence vous aura été utile, que vous avez appris des choses, que ça a répondu à certaines de vos questions. Et on vous dit à très vite et notamment à la semaine prochaine. Merci beaucoup à notre partenaire Alphonse pour cette conférence. Nous allons clore cette rencontre. Merci à tous et à toutes pour votre participation et ces échanges. Merci également de noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Il nous permettra d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins. Le lien d'inscription pour les prochaines conférences est disponible dans le fil de discussion. Et quant au replay de ce webinaire, il vous sera adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Je vous rappelle également qu'une documentation en lien avec cette thématique est directement téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Je vous souhaite une bonne journée.